Bonjour Sophie, on est en déplacement aujourd'hui dans le Segrès 1, moi j'étais déjà venu une fois accompagné d'un autre agriculteur et là aujourd'hui on est venu avec un nutritionniste, un gars que c'est son métier, c'est sa profession, c'est un nutritionniste indépendant pour un peu voir les problématiques de ton exploitation et on avait rendez-vous, parce qu'il y a plusieurs litiges sur l'exploitation, on avait rendez-vous avec la société de vaut de boucherie. Et donc que s'est-il passé ? Parce que nous on était à peu près à l'heure on va dire. Oui c'est ça, et bien du coup suite au courrier qu'on a envoyé à la direction de l'intégrateur, ils ont décidé de ne pas venir sur l'exploitation, comme normalement ça se fait après chaque fin de l'eau. Et là du coup, et je pense que vu l'ampleur des dégâts, ils ne veulent pas trop se mouiller, et du coup ils se sont défilés. Voilà, donc personne n'a voulu venir débattre de la situation, bon on n'avait pas décidé ni des assassinés, ni des... on n'est pas violents. On avait préparé nous les documents et puis les chiffres, bon voilà, comme c'est quand même un groupement de vaut de boucherie connu, qui a quand même une réputation en France et en Europe, on voulait discuter clairement dans le bâtiment à veaux de tout ce qu'avait pu avoir comme erreur depuis votre début de la date de l'installation. Et puis le problème que vous avez rencontré, alors que vous aviez des résultats techniques supérieurs, supérieurs à la moyenne, en fait vous aviez le droit à une plus-value, donc vous n'avez pas eu de problème sur... Sur les trois premiers lots. Vous n'avez eu aucun problème sur la gestion des veaux, puisque vous étiez au-dessus des... On a réussi à déclencher la plus-value. Voilà, donc vous étiez au-dessus des résultats attendus. C'est ça, oui. On avait 17 euros par veau, donc de gagné. En plus de la normale. En plus de la prestation de base. Et tout ça sur les trois premiers lots. Et comme il y a une loi qui a été mise en pratique en 2020, où ce n'est plus les trois premiers lots, mais c'est au bout du quatrième. Et en fait, le quatrième, nous, ça a commencé en janvier 2022, là. Et ils nous ont mis un lot de veaux pas terrible, enfin même minables, volontairement, pour justement effacer ce qu'on a gagné par lot au lot d'avant, en fait. Et donc ils ont bien joué leur jeu. Voilà, et donc on n'a pas pu en débattre, parce qu'ils ont refusé de venir au rendez-vous. Alors ça, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Là, c'est avec du veau de boucherie. Mais que ça soit dans la volaille, dans les peurs ou dans les lapins. Moi, j'invite les gens qui ont des problèmes à nous contacter. On essaye de faire des rendez-vous avec le responsable, on va dire, de la coopérative ou du technicien, peu importe la coopérative. S'ils n'ont vraiment rien à se reprocher, et que ça fonctionne, l'installation des jeunes, je ne vois pas pourquoi ils refusent de venir témoigner. Ça, s'il y a quelque chose qui nous échappe là-dedans, soit on a quelque chose à se reprocher, on refuse de venir, soit on vient à la confrontation, chiffre contre chiffre, puisqu'on a les documents, et voilà, après, si on n'est pas d'accord, ça va en procédure. Mais au moins qu'il y ait un débat à l'amiable. Et là, ils refusent de venir. Alors, j'attire l'attention des gens qui suivent ma chaîne, Philippe est dans le vrai, Sophie, elle n'est pas la seule, mais quand ils se sont installés, ils ont eu le droit au BFR. Le BFR, c'est quoi ? C'est le besoin de fonds de roulement. Donc, ils ont eu droit, de part, alors pas Vendry, mais une autre coopérative qui est en Vendée, qui est la CAVAC, mais il n'y a pas que la CAVAC, Terena, toutes les coopératives le font, ils ont eu droit à 48 000 euros sur 3 ans de trésorerie, à 0%, et ils ne commencent à ne rembourser que la quatrième année. Donc ça, c'est une aide à l'installation des jeunes, parce qu'il explique à travers les réseaux, notamment chambres d'agriculture et centres de gestion, qui sont là pour aider les jeunes à s'installer, donc ce fonds de roulement qui est le bienvenu pour installer des jeunes. Simplement, quand vous avez signé ça, en fait, ce n'est pas 0%, parce que le taux, on ne peut même pas vous le donner, parce que même nous, on ne l'a pas, parce qu'après, il y a l'obligation de travailler avec eux, d'acheter chez eux et de vendre la marchandise chez eux. Donc, en fait, vous êtes obligés de vendre les bovins chez eux, d'acheter les aliments chez eux, si vous achetez des aliments, évidemment. Donc, du coup, ça s'appelle une intégration quasi totale. Donc, bien sûr que quand on est jeune, on n'a pas d'argent, mais je pense que tout le monde va bien comprendre ce que je veux dire. Ces 48 000 euros en question, il vaut mieux les emprunter à une banque, quelle qu'elle soit, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire. Nous, on ne fait publicité pour personne, parce que si vous empruntez à la banque, vous êtes libre après de vos mouvements, c'est-à-dire vous êtes libre d'acheter des animaux et des vendre où vous voulez. Vous êtes libre d'acheter les aliments où vous voulez. Donc, vous pouvez éventuellement comparer les prix, même si vous ne serez peut-être pas en fortune avec ça, vous avez au moins ce qu'on appelle une indépendance. Que là, avec cette avance qui a été faite par la coopérative, vous êtes attaché à la coopérative. C'est bien ce qui t'est arrivé. C'est ça. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a fait des kilomètres aujourd'hui pour essayer de débattre à la miable, calmement, pour voir comment résoudre le problème de Sophie et Jean-François. Donc là, Jean-François, au moment où on fait la vidéo, il est avec le nutritionniste à visiter le troupeau. Nous, on en profite pour faire la vidéo. J'en profite pour dire, parce que j'ai eu des messages, que la sécheresse, oui, c'est bien catastrophique. Il faudrait de toute urgence avancer la PAC. Il faudra des mesures exceptionnelles. Les mesures exceptionnelles, ce n'est pas des remises MSA ou des prises en charge MSA. Ça, c'est une goutte d'eau qui ne va rien donner aux agriculteurs tellement la situation est grave sur un plan géographique, on va dire quasi total. Il y a quelques exceptions de régions qui sont un peu moins touchées, qui ont eu un peu plus d'eau, mais globalement, c'est catastrophique. Les mesures exceptionnelles, c'est année blanche sur tous les emprunts d'office, sans discuter. Y compris les emprunts fonciers, parce que l'emprunt foncier, c'est un prêt privé. Donc, il faut l'intégrer dedans. Il faut geler les remboursements au bas mot pendant un an. Et moi, je pense même qu'un an ne suffirait pas. Il faudrait que l'État, vraiment, le ministre de l'Agriculture, prenne ça vraiment à bras-le-corps et qu'on soit 18 mois, nous, les paysans, sans rembourser. Donc, je voudrais ajouter, par rapport à cette sécheresse et aux mesures d'urgence, les mesures d'urgence, c'est une chose. Ceux-là, il faut qu'elles soient mises en place, vacances ou pas vacances, le ministre, il devrait déjà annoncer des mesures. Elles devraient déjà être annoncées, tellement la situation, elle est grave, au niveau agricole, au niveau de l'élevage dramatique, parce qu'il n'y aura pas la possibilité de tenir les troupeaux, de les nourrir cet hiver. Tous les secteurs sont touchés, les céréales aussi. Mais pour demain, parce que si chaque année, ou tous les ans, ou tous les trois ans, on a des cycles de sécheresse comme ça, il faut non seulement répondre à l'urgence, mais il faut voir demain. Et demain, il faudra remettre à plat le système. On a des solutions. Et pour les remettre à plat, il faudra avoir, regardez dans le rétroviseur, je vais vous donner les chiffres sorties, sources, INRA, instituts, agro, Rennes et Angers, c'est-à-dire les centres de gestion. Et les centres de gestion, ils ont sorti les revenus. Je pourrais vous mettre le lien, il est écrit ici, les agriculteurs travaillent plus, sans gagner plus. Et là, qu'est-ce qu'on constate sur les dix années, les périodes 2010-2020, qu'est-ce qu'on constate ? On constate, avec l'argent public déversé que vous connaissez la PAC et toutes les aides qui peuvent venir, il y a un milliard d'euros à peu près chaque année qui est distribuée par l'État sous forme d'aides conjoncturelles aux filières. On retrouve, en moyenne sur dix ans, c'est très parlant, on retrouve les grandes cultures, en moyenne, j'ai bien dit, à 50 200 euros par travailleur, parce que les centres de gestion ont ramené ça à l'UTH. On retrouve la viticulture en dessous à 46 900 euros. On retrouve ensuite les bovins laits, les bovins laits à 25 100 euros. Les bovins viande, dans le bas de la colonne, tout en bas, les moins payés à 18 400 euros. On retrouve les filières volailles, bien avant la grippe aviaire, puisque c'est une moyenne, à 29 800 euros. Donc, moi, déjà, j'attirerai votre attention. 18 400 euros, revenu viande, environ 25 000 euros, bovins laits, 25 100 euros, c'est écrit là, bovins laits, et un revenu des grandes cultures de 50 200 euros, c'est-à-dire plus du double. Ramenez à l'UTH, dans les filières animales, les centres de gestion, prennent les UTH, les exploitants déclarés sur les exploitations. Ils ne prennent pas les retraités et le travail des enfants qui est fait dans toutes les fermes d'élevage. Il y a de la main d'œuvre quasi dans toutes les fermes gratuites. On le sait, c'est le système qui veut ça. Donc, si on ramène à l'UTH réel et à l'heure de travail les revenus bovins que je viens de vous donner, là, en comparaison des grandes cultures, avec la PAC, qui, comme vous le savez, a été injuste en 1992, elle a donné plus d'argent à ceux qui avaient plus d'hectares et ceux qui avaient les meilleures terres, les meilleurs rendements. C'est comme ça que s'est déclenchée la PAC. C'est la raison pour laquelle les journalistes disaient que 80% de la PAC, 80% des aides allaient à 20% des agriculteurs. Donc, vous voyez 50 200, moyenne sur 10 ans, les éleveurs, 25 000 le lait, 18 400 les bovins viande. Donc, si demain, on veut faire des réformes, on veut réformer le système, on est obligé de tenir compte de ça. On ne peut pas balancer de l'argent public en aveugle, en aveugle, alors qu'il y a de telles disparités sur une moyenne de 10 ans. Et là, avec cette sécheresse, ce n'est pas les éleveurs qui vont souffrir les moins. En plus, le côté élevage, il y a le côté affectif, il y a le côté surveillance 365 jours par an. Donc, si on veut rebattre les cartes, on est obligé de regarder dans le rétroviseur, on est obligé de faire un bilan du passé et de redistribuer l'argent public de façon plus juste. Parce que là, le moins qu'on puisse dire, les chiffres nous le montrent, ces cas sont totalement distribués de façon totalement injuste. Et à un moment où je parle, il n'y a pas eu grand-chose de fait. il y a eu beaucoup de grandes déclarations des politiques, mais il n'y a pas eu grand-chose de fait. Voilà. Donc ça, je tenais à le rajouter. Et donc, là, j'en profite pour dire que, bon, on voit beaucoup d'articles sur la sécheresse, on dit la sécheresse, la sécheresse, la sécheresse, il y a beaucoup d'arrêts d'activité et des gens qui jettent l'éponge. La première cause des arrêts d'activité, ce n'est pas la sécheresse, c'est d'un point de vue économique. Les gens arrêtent parce qu'ils n'en auront le bol d'un point de vue économique, ça c'est la première cause d'arrêt, avec la pyramide des âges parce que les gens, ils arrivent à la retraite. Vient derrière ça la méthanisation parce qu'avec les méthaniseurs, les gens sont capables de mettre beaucoup d'argent sur les hectares de maïs et c'est beaucoup plus rentable que de faire des bovins. Donc, où que les méthaniseurs se développent, l'élevage y disparaît. Donc, un économique, deux pyramides des âges, trois méthaniseurs. La sécheresse vient bien après parce que si c'était la sécheresse qui était seule responsable de ce qui nous arrive, eh bien, normalement, si on avait gagné notre vie sur les années précédentes, on aurait de la trésorerie d'avance. Et quand il y a de la trésorerie d'avance, qu'on fasse des bovins viande comme Sophie, du lait, des moutons, peu importe, normalement, si on a de la trésorerie d'avance, on est capable de passer une année difficile. Sauf que là, il n'y a pas de trésorerie d'avance et les gens jettent l'éponge ou se mettent en redressement ou malheureusement, certains se mettent la corde au cou. Donc, j'insiste sur le fait que bien avant cette sécheresse, le problème était là. Et je ne pense pas qu'il va s'améliorer. Il ne va pas s'améliorer parce que si vous voulez, on nous a dit il y a la crise du Covid, après on nous a dit il y a la guerre en Ukraine avec Poutine, mais tout ça, c'est qu'un prétexte parce que la crise agricole, elle était là avant la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, vous voyez, à travers les décisions qui sont prises sur le plan économique, notamment par la Banque Centrale Européenne et la Fed, la Banque Centrale Américaine, ils ont décidé de relever les taux directeurs. Et en relevant les taux directeurs, ça va coûter plus cher d'emprunter. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi ils font ça ? Ils font ça pour freiner l'inflation. Et freiner l'inflation, ils ne veulent pas de hausse des prix. Ça va se répercuter sur qui encore ? Sur le producteur. Pourquoi ? Parce que ça va coûter plus cher dans le budget des ménages. L'argent va coûter plus cher en relevant le taux directeur. Et le budget des ménages, pour l'immense partie des gens qui ne sont pas très aisés, qui ne sont pas fortunés, on va dire, ils vont être obligés de faire des choix arbitraires. Et les choix arbitraires, ils vont garder leurs voitures, ils ont une ou deux voitures, souvent les couples, ils ont un toit, ils ont une maison, ils vont essayer de rembourser la maison ou payer la location. Donc la variable d'ajustement, elle va se faire sur l'alimentaire. Ils vont aller sur du végétal à moins cher ou ils vont manger moins de viande ou peu de viande ou plus de viande. Donc c'est sûr que ce n'est pas la côte de bœuf et puis l'agneau qui va remplir les frigos. Voilà. Pourquoi ? Parce que ces filières-là, au bout du bout, ce n'est pas les plus rentables aux yeux du consommateur parce que la valeur ajoutée, elle est détruite, nous, elle est captée par l'industriel qu'ajette les animaux dans les fermes et toute la chaîne de l'agroalimentaire, ce qui fait que le produit viande ou lait, aujourd'hui ou demain, il va se retrouver plus cher que les filières végétales. Donc voilà ce qui va se passer. Donc le fait qu'il y ait de l'inflation et que la Banque centrale remonte le taux directeur, ça va venir encore handicaper les agriculteurs. Et donc pour terminer, avant de repartir de l'exploitation de Sophie, je voudrais vous lire un mail que j'ai reçu d'un cabinet d'avocats qui me connaît suite à ma dernière vidéo, pas celle-ci, celle d'avant. Il m'a fait un mail et il m'a dit « Monsieur Grégoire, bonjour, je m'étonne qu'il faille entendre en 2022, à attendre, pardon, 2022, pour que les producteurs de lait ou autres, ou de volaille, ou de canard, ou de cochon, ou de lapin, qu'il faut y attendre à 2022 pour comprendre que les prix d'achat de leur production sont fixés non par les grandes surfaces, mais par le secteur agroalimentaire. agroalimentaire. Il y a bien longtemps que les agriculteurs et éleveurs auraient dû non seulement baisser leur production, mais jouer la production de qualité et assurer eux-mêmes la transformation et la vente de leur production. Travailler et s'endetter pour gagner si peu et enrichir le secteur agroalimentaire est une hérésie qui aurait dû pousser à une réflexion de fond plus précoce et à une reprise en main de la chaîne de production consommation. La mystification continue et prospère car le monde paysan est divisé et facilement crédule. L'agriculteur et le producteur devraient être reconnus et rémunérés non seulement pour la qualité de leur production, mais qui plus est pour leur rôle de protection des sols, des haies, de la nature, de l'air et de l'eau. Cela suppose l'abandon des techniques productivistes, la redécouverte et la mise en valorisation de variétés végétales et animales oubliées, comme, par exemple, c'est un exemple, la soie végétale, et la maîtrise de l'information à l'adresse des consommateurs qu'il faut rééduquer à consommer autrement. Voici quelques-unes des réflexions de notre cabinet d'avocats. Bon courage à vous, M. Grégoire et Samu Social Agricole. Donc, je terminerai sur cette phrase du cabinet d'avocats et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada